Yo tout le monde c'est Palarus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, donc on est en plein live sur YouTube, on va ouvrir mon 7 étoiles suivant cet événement là. Donc on a eu 5000 éclatsettes grâce à cet événement et donc on a pu acquérir nos 15 000 éclatsettes pour ouvrir nos prochaines 7 étoiles. Donc je vais vous montrer un peu les 7 étoiles que j'ai, donc j'en ai 6, ce qui serait top à avoir c'est bien sûr Domino, sinon l'éveil d'Elsa Bloodstone ce serait vraiment très 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 kiffant. Sinon aussi il y a l'éveil de Bishop, donc je le montrerai bien 7 R2, s'il est éveillé. Sans éveil je pense qu'il va rester 7 R1. Sinon à part Domino, il y a Falcon que j'aime beaucoup, Guillotine 2099, je rappelle dans ma vidéo que j'avais fait sur les 7 étoiles que j'aimerais le plus avoir, Guillotine 2099 je l'ai jamais joué à haut niveau. Donc ce serait vraiment pas mal de l'avoir. Il y a Hyperion 7 étoiles ? Je ne savais pas. Ok, ce serait bien d'avoir Hyperion aussi. Bon il faut qu'il soit un peu éveillé mais bon c'est pas grave. C'est les 7 étoiles ? Ok bon. Ah je pense que c'est dans les 7 étoiles titans. Ouais je pense que c'est dans les 7 étoiles titans, c'est pour ça que ça apparaît. Mais en tout cas pour ceux qui sont dans le pool basique, je ne me souviens plus trop qu'il y a. Tash serait pas mal, je ne sais plus s'il est vraiment dedans. Et puis voilà bon. Je pense que j'ai encore l'image. Ouais j'ai encore l'image. Donc voilà, Dragon Man aussi que j'aimerais beaucoup avoir. Spider Gwen, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Spider Gwen mais moi j'aime beaucoup. Sunspot, Wiccan, Tornade Pyramidix, etc. Donc voilà. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ce petit 7 étoiles là. Pour l'instant, j'ai 2 mauvais 7 étoiles avec 4 bons 7 étoiles. Donc c'est à dire Korg et Esoram et 2 pire 7 étoiles. Puis sinon pour mes bons 4 7 étoiles, ça reste quand même pas mal. Donc voilà. Il y en a sur le chat qui pré-shoot Killmonger. Donc est-ce qu'on va choper Killmonger dans cet opening là ? J'espère pas, c'est pas vraiment un champion que j'aimerais avoir. On se frotte un peu les mains et dans 3, 2, 1, on appuie. Et qu'est-ce qu'on aura comme 7 étoiles ? Bon. Silver Surfer, c'est toujours bien de l'avoir une première fois. Le truc, c'est qu'il faut l'éveiller. Puis quand il sera éveillé ou elle sera vraiment top prestige, d'accord. Ça reste mieux que Korg. Korg qui est vraiment pas ouf pour moi. Donc après ça, je pense qu'il y avait Falcon. Donc Falcon, ça aurait été vraiment mieux. Mais bon. Silver Surfer, je sais pas trop quoi en penser. Vous voyez que je l'ai en CCR4. C'est principalement à cause du prestige. Là, il est plus du tout dans mon prestige. Si je me trompe pas. Non, s'il est toujours dans mon prestige, je pense. Si, si, il est encore dans mon prestige. Mais bon. L'avoir en 7 étoiles, ça garantit de l'avoir à long terme. Et donc de toujours avoir un gros prestige à long terme. Donc voilà. Quand ce sera encore plus possible d'éveiller des 7 étoiles, Là, on sera paré pour le monter, pour le prestige. Mais en tout cas, pour le moment, il va rester dans son 7 R1. Je vais le monter et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir sur les lives parce que des fois, il y a des petits trucs que j'ouvre en live. Voilà, il y a des fois, j'ouvre des 6 étoiles en live. Donc des 15 cas, etc. Voilà. Il y a des quêtes que je fais en live. Donc il y a plusieurs trucs que je fais en live. N'hésitez pas à venir en live. Et donc ceux qui sont sur le live, vous avez pu voir avant les autres ce que j'ai eu dans mon 7 étoiles. Donc c'était Palarus. Je vous souhaite à tous bon game et ciao !